Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Emeraude. Actuellement, on se trouve dans la ville de Mérouville. Donc, Mérouville, la ville de l'intégration de la nature et de la science. Allez, c'est parti. On va d'abord visiter un petit peu cette ville. Donc, où sommes-nous ? Je ne sais pas où je suis rentrée. Je n'ai pas vu de panneau. Les employés de Devon vivent dans ce bâtiment. De Devon, plutôt. C'est un petit Pokémon. Donc, visitons ce gros bâtiment. Je ne sais pas du tout où je me trouve. Mon papa travaille chez Devon. C'est mon papa qui a fait ça. Mais ça ne me sert pas. Tu peux le prendre. On a obtenu Honor Ball. Voilà, c'est une Poké Ball, en fait. Donc, à l'époque, Devon n'était qu'une toute petite, une minuscule entreprise. Donc, voilà. En fait, c'est l'entreprise Devon. Mais on ne sait pas ce que... C'est peut-être le nom du... Du... Comment ? Du dresseur... Donc, le directeur de Devon collectionne les pierres rares. Je crois que le fils du directeur collectionne aussi les pierres rares. Bon. On va redescendre, parce que là, on est rentré dans ce bâtiment, mais ça ne nous sert à rien. Ah oui, on a quand même obtenu une petite Poké Ball, quand même. Une Honor Ball, plutôt. Je vais où je vais. Je me perds. J'ai juste à descendre les escaliers. Et on ressort du bâtiment. Allez, c'est reparti. On repart en padrouille dans cette ville. Un Pokémon qui a acquis de l'expérience au combat, peut parfois changer d'aspect. Un Pokémon peut changer de forme. Si je voyais ça, je serais choquée. Donc, il n'y a pas de panneau sur les bâtiments, donc on ne sait pas où on rentre. Oh tiens, un Pikachu. Moi, à mes Pokémon, je leur donne des surnoms très appropriés. C'est l'expression de mon originalité, et oui, c'est ça. Un Pikachu, un Pikachu, ça ne rime à rien. C'est sûrement bien d'utiliser un nom facile à comprendre. Mais de là... Moi, je n'aime pas trop donner des surnoms à mes Pokémon. J'aime bien les noms officiels. Du coup, je ne change pas de nom. Tu savais, tu peux faire des combats deux contre deux, mais sans être avec un autre dresseur. Si tu as deux Pokémon ou plus, et si tu croises le regard de deux dresseurs, ils te défieront tous les deux. Ça doit être trop cool de battre deux dresseurs à la fois. Donc nous, ça nous est déjà arrivé, juste avant de rentrer dans Mérouville. Deux jumelles, en fait, on avait battu. Donc les Pokémon peuvent porter des objets, mais ne savent pas utiliser les objets conçus par les hommes, tels que la potion ou l'antidote. Donc là, on se retrouve dans une école. Les élèves qui ne travaillent pas n'ont qu'un petit échantillon de ma vive griffe. La manière dont tu utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu apprends bien ou pas. Voilà, donc on a obtenu vive griffe. On le met dans notre poche objet. C'est parfait. Je vais dès maintenant faire un échange de Pokémon avec mon ami. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tu sais combien certaines capacités peuvent troubler un Pokémon ? Un Pokémon confus peut parfois se blesser sans le vouloir. Mais après le combat, il retrouve ses esprits. Donc on va se... Ah tiens ! Il y avait un élève au coin là-bas. Il doit être puni. Non, c'est pas grave. Si tu savais... On l'a déjà parlé à lui. Il lui a déjà parlé. On lui a déjà parlé. Allez, on repart. Donc qu'est-ce que c'est ce bâtiment ? Roxane, notre champion. On sait vraiment beaucoup sur les Pokémon. Elle est également très forte. L'école de dresseurs est excellente. En y étudiant, tu pourrais même devenir champion de la reine. Donc on va aller aussi voir qui est le champion d'arène de Mérouville. Je vais affronter le champion, mais ça ne va pas être facile de gagner avec mes Pokémon du type feu. Les Pokémon du type feu ne sont pas bons face aux Pokémon du type roche. Un Pokémon obtenu lors d'un échange alors qu'avec quelqu'un grandit vite. Mais si tu n'as pas obtenu certains badges, ils ne t'obéiront peut-être pas. Donc voilà. Pour l'instant, nous n'avons aucun badge parce qu'on n'a battu aucun champion. As-tu relevé le défi de l'arène Pokémon ? Quand tu auras le badge tout brillant en main, tu réaliseras ce qui t'attend en tant que dresseur. Donc c'est ici. Arène Pokémon de Mérouville, champion Roxane. Ah non, c'est Roxane. La meilleure étudiante attachée au type roche. Donc voilà. On va peut-être se battre contre Roxane. Eh, ça va ? Écoute, tu veux devenir le maître ? Je ne suis pas dresseur, moi, mais je peux te donner des conseils pour gagner. Marché conclu. Nous viserons donc le titre de maître Pokémon. Ton devoir en tant que dresseur est de rassembler des badges, c'est ça ? Il s'agit d'une tâche difficile, car les champions sont très forts. Alors c'est là que j'interviens. Je suis là pour te donner de bons conseils. Roxane, champion d'arène de cette ville, utilise des Pokémon du type roche. Le type roche se caractérise par sa résistance, mais il supporte mal les capacités des types eau et plantes. Reviens me voir si tu arrives à battre le champion d'arène. Allez, vas-y. Donc voilà. On va donc battre Roxane. Enfin, on va essayer de battre Roxane. Ne prends pas les dresseurs d'arène à la légère. Tu vas voir pourquoi on est meilleur. Donc voilà, avant de combattre Roxane, donc le champion de l'arène, un autre dresseur nous défie avec un Pokémon, un seul Pokémon, Rakaillou. Donc voilà, ça sera une sorte de petit entraînement avant de nous battre contre Roxane, le champion de l'arène. Et comme les Pokémon de type eau... Ah bon, pas très efficace. Nous, on a un Pokémon de type eau. En principe, ça devrait le faire... Bah oui, mais je suis bête. J'ai utilisé charge, alors contre un Pokémon roche, non. Il faut utiliser un pistolet à eau. Je pense que là, ça sera beaucoup plus efficace. Et voilà. J'ai été bête sur la première attaque. Forcément, une charge contre un Rakaillou, ça ne va rien lui faire. Donc voilà, on a gagné ce premier combat contre Gamma John. Donc c'est parfait. Tu as trop de force pour moi. Donc voilà, on a remporté 160 Pokédollars. Donc on va pouvoir passer... Je pense qu'avant d'atteindre Roxane, on va devoir se battre contre plusieurs Dresseurs. Donc si tu ne réussis pas à me battre, tu n'auras aucune chance face à Roxane. Je sais qu'on est au milieu de la ville. Et alors ? Mes Pokémon roches ont besoin de place pour s'exprimer. Oula, donc on va se battre contre deux Dresseurs. Donc contre Gamma Tom et Montagnard Marcus. Rakaillou est envoyé par les deux. En fait, ils envoient le même Pokémon. Donc nous, on va envoyer Gobu et Chenipote. Donc avec un coup de pistolet à eau, ça devrait le faire. Par contre, je vais échanger Chenipote et je vais mettre... Tiens, ouais, Maril, il n'est pas très en forme. Un Goelis. Allez, je ne sais pas si Goelis sera assez fort pour rester vivant. Donc Rakaillou ennemi et KO. Donc voilà, on a déjà battu un Dresseur. Donc ça nous a permis de monter au niveau 5 notre Chenipote. Même s'il n'a pas participé au combat. On a appris une nouvelle... Alors, Darvenin. On a prend Darvenin. Donc c'est parfait. Goelis a gagné 48 points. Donc nous aussi, on a gagné... Enfin, nous aussi. Goelis aussi a gagné un niveau. Donc niveau 4. C'est parfait. Donc il envoie un second Roi-Caillou, Gamin Tom. Et il nous lance un coup de charge. Donc c'est bon. Goelis a résisté. Donc on va lui lancer un petit pistolet à eau. Voilà, deux pistolets à eau. Pour les deux. Voilà, c'est super efficace. Nickel. Donc un en moins. 73 points d'exp. C'est pas mal. Donc du coup, ça fait monter Goelis au niveau 5. On a pris deux niveaux avec Goelis. Rien que sur ce combat. C'est super efficace, cette attaque. Voilà. Rakaillou ennemi utilise charge. Ouh là là. Coup critique. Heureusement qu'il a tenu bon, notre Gobou. On va peut-être mettre un peu de potions. Pour récupérer nos points de vie. Voilà. Les points de vie de Gobou sont restaurés de 20 points. Bon, ça suffira. Je pense pour battre le petit Rakaillou. qui ne lui reste plus beaucoup de points de vie. C'est super efficace, évidemment. Donc parfait. On a battu ces deux dresseurs. Donc voilà, Gobou monte au niveau 15. Parfait. Je ne peux plus apprendre... Alors, Megogou ne peut pas avoir plus de 4 capacités. Effacer une ancienne capacité pour patience. Euh... Non. Je ne vais pas... Je vais garder les... Les... Non. Hop. Je vais garder les capacités actuelles. Là, ça, je n'ai pas mis... Elle passe une capacité. Donc voilà. Parfait. Chenipote a gagné 48 points d'exp. Goelys a gagné 48 points d'exp. Il reste un Pokémon. Un Rakaillou. Évidemment. Hop. Un coup de pistolet à eau. Et ça devrait le faire. Deux coups de pistolet à eau. Et voilà. Super efficace. On les a enfin battus. Est-ce qu'on va pouvoir se battre contre le vrai champion de l'arène, Roxanne ? Tu as un certain potentiel. Donc Chica remporte 448 Pokédollars. Allez. On est reparti. Et voilà. On arrive, je pense, devant Roxanne, la championne. Salut, je suis Roxanne, championne de l'arène Pokémon de Mérouville. Je suis devenue championne pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école de Dresseur. Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon. Donc c'est parti. Notre premier combat avec notre premier champion d'arène. Est-ce qu'on va réussir à la battre ? Donc elle envoie Rakaillou. Et nous, on envoie notre super Gobou. Allez, c'est parti. Un coup de pistolet à eau. Pour noyer ce Rakaillou. Oula, ça y est, c'est parfait. Il est Jack à eau. Gobou a gagné 220 points d'exp. C'est nickel. Donc elle renvoie un autre Rakaillou. Euh, non. Elle renvoie un autre Rakaillou. Nous, on va toujours garder Gobou parce que notre but, c'est évidemment de gagner ce badge. Ce premier badge. Voilà. Et je pense qu'il lui reste un Pokémon à envoyer. Donc nous, on monte au niveau 16. C'est toujours parfait. Tarinor va être envoyé par Champion Roxanne. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. Allez, il lui reste ce dernier Pokémon. Et nous, on va utiliser toujours notre attaque pistolet à eau. Allez, ça sera pas du premier coup, mais tant pis, c'est pas grave. Donc Tarinor rate son attaque. Tant mieux. On relance un coup de pistolet à eau. Alors, Tomberosh, il rate encore son attaque. Et je pense que là, Ah tiens, Béoran restaure son énergie. Un petit peu. Donc, je croyais que ça allait être la dernière attaque, mais peut-être que... Ah oui, non. Là, la Championne Roxanne a utilisé de la potion. Du coup, elle restaure tous les points de vie de Tarinor. Quasiment tous. Donc, il faudra encore attaquer plusieurs fois. Ah, il n'y a plus de... Ah, oh là là. Du coup, on est obligé d'utiliser une autre attaque. Oups, carrément, je vais utiliser un autre Pokémon. Je vais mettre Goelys. Hop, c'est parti. Goelys rentre sur le terrain. Sur... Voilà, sur le terrain. Oula, il est déjà mort. Bon, c'est pas grave. On aura essayé. On n'a pas eu le temps. Goelys n'a pas eu le temps de faire une attaque. qu'il s'est fait écraser. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser ? Est-ce que j'ai pas... Maril. Même s'il n'a pas beaucoup, on va essayer d'avoir le temps d'utiliser un peu de potion. Hop, sac. De la potion. Voilà, parfait. Donc, je ne sais pas si on aura le temps. En plus, on n'est que niveau 6. Ah, bah, c'est parfait. Hop, on a le temps d'attaquer. Ah ouais, non, ça va pas être très efficace tout ça. Je pense que... On n'a pas choisi forcément le meilleur Pokémon. Bon, on va quand même essayer. Ah non. Oh là là, ça va être plus dur que ce que je pensais. Parce que si on renvoie Gobou, il n'aura plus forcément... Bon, on va renvoyer Gobou, on va voir. Il a un coup de charge, même si c'est un Pokémon Roche, ça ne va rien lui faire. Non, ce n'est pas très efficace tout ça. Donc, au moins, on sera un peu plus solide. Ah oui, même pas. On sera un peu plus solide. On va mettre un peu de potion. Alors, on va utiliser de la potion et on va utiliser aussi autre chose. De l'huile. Est-ce qu'on aura le temps ? J'espère qu'on aura le temps. Ah oui, on aura le temps. Donc, c'est parfait. Un coup d'huile pour restaurer les points. Sur pistolet à eau. Nickel. Allez, un coup de pistolet à eau. C'est parti. Tarinor utilise barrage. Gobou ne peut pas s'échapper. On ne comptait pas s'échapper. Pistolet à eau. Allez, c'est parti. Ah, c'est super efficace ça. Allez, encore un coup, je pense. Et Tarinor sera KO et la championne Roxane aussi. Mais elle utilise de la potion. Allez. Donc, ce combat est beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais bon, forcément, quand on se bat contre un champion, il ne faut pas s'attendre à la battre du premier coup. Donc voilà, c'est enfin fini. Tarinor et KO. On gagne 346 points d'exp pour Gobou. Et on a enfin battu champion Roxane. Nickel. Donc voilà, on a gagné contre notre premier champion d'arène. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Je comprends. Les règles de la ligue Pokémon stipulent que le champion doit remettre ceci au dresseur qu'il a battu. Alors, accepte ce badge Roche officiel de la ligue Pokémon. Et voilà. Chica remporte en plus. On remporte 1500 Pokédollars. Et quoi ? Gobou évolue. Notre première évolution de notre premier Pokémon qui était au starter. et il évolue, il évolue. Et voilà, l'évolution de Gobou. Félicitations, votre Gobou évolue en Flobio. Donc, Flobio tente d'apprendre « Tire debout ». Mais Flobio ne peut avoir plus de 4 capacités. Effacer une ancienne capacité pour « Tire debout ». Qu'est-ce qu'on peut enlever ? On va enlever « Coup de boue ». Un, deux, et... Tadam ! Flobio oublie « Coup de boue » et apprend « Tire debout ». Donc, parfait. Donc, grâce à ce combat contre la championne Roxane que nous avons battu difficilement, mais que nous avons battu quand même, on a gagné un badge Roche. Donc, le premier badge... Le premier badge, voilà, qu'on a gagné. Donc, il augmente la puissance d'attaque... Alors, le badge Roche augmente la puissance d'attaque de tes Pokémon. Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ça. C'était 39. Chica, mais c'était 39 dans poche CT et CS. Donc, ça contient « Tombe Roche ». Donc, c'est parfait. « La chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue. » Donc, en fait, c'est une capacité... Voilà, c'est une nouvelle capacité qu'on peut apprendre si on veut. « Si tu utilises une capacité, l'attaque est immédiatement enseignée à un Pokémon. Sache qu'une CT ne s'utilise qu'une fois. Réfléchis bien avant de t'en servir. » Donc voilà, on essaiera de réfléchir avant de l'utiliser. Mais en tout cas, je suis super contente. On a gagné notre premier badge. On a battu notre premier champion d'arène. Et on a fait évoluer notre premier Pokémon. Donc, c'est tout bénef pour nous pour cette partie-là. Donc, on doit retourner voir ce monsieur-là. « Waouh ! Quelle victoire époustouflante ! Mes encouragements ont servi. » « Génial ! » « Vérifie ta carte dresseur. » « Le badge Roche que tu as obtenu doit y être enregistré correctement. » « Autrement dit, tu as fait le premier pas vers le titre de maître Pokémon. Tu peux en tirer de la satisfaction. » Ah bah oui, je suis très contente. Je suis vraiment contente. J'ai pu battre mon premier champion d'arène. Et c'est le badge de Mérouville. De tous les badges d'arène, c'est celui de Mérouville que je préfère. Donc voilà. « Dégage ! Hors de ma route ! » Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? « Attends, je t'en prie ! » « Rends-moi mon pack ! » Ah tiens, ça doit être une personne de la team à quoi ? « Qui a volé un pack à quelqu'un. » « Un homme d'apparence sournoise ? » « Oui, ça me revient. » « Un type louche. » « Traîne dans le coin. » « Je t'en prie pas que des vannines. » « Sinon, je vais avoir de graves problèmes. » « Donc on va essayer de l'aider. » « Donc voilà. » « On se retrouve sur la route 216. » « Mon Pokémon est le roi. » « Regarde un peu. » « Donc on va faire un petit combat contre un dresseur. » « Qui va-t-il ? » « Donc il a un seul Pokémon. » « Flobio, go ! » « Donc on va utiliser pour la première fois notre Gobu qui a... qui a évolué. » « Flobio. » « Un coup de pistolet à eau. » « Ça devrait être efficace. » « Un autre coup de pistolet à eau. » « Parfait. » « K.O. » « Donc je gagne des coins d'expe. » « Et j'ai battu le gamin jour. » « C'est parfait. » « Aïe ! » « Une coupure. » « Il faut que je mette un pansement. » « Donc voilà. » « On gagne de l'argent. » « Ici, on doit attraper un Pokémon sauvage qui y aura dans les herbes. » « Ah tiens ! » « On ne l'a pas celui-là. » « Donc c'est le Pokémon Chuchemur. » « Donc un Chuchemur apparaît. » « Flobio, go ! » « Allez, on va essayer d'être gentil avec ce petit Pokémon pour l'attraper. » « Ah non ! » « On n'a pas pu l'attraper. » « On l'a mis K.O. direct. » « Ah, c'est bête. » « En tout cas, Flobio monte au niveau 17. » « On aurait dû essayer de l'attraper direct avec une Pokéball. » « Non, c'est pas grave. » « Non, c'est pas grave. » « On va essayer de le rattraper. » « Ah tiens ! » « Celui-là, on ne l'a pas non plus. » « Donc un Eagle apparaît. » « C'est un insecte. » « Donc on va essayer d'attraper directement ce Pokémon avec une Pokéball. » « Donc il nous reste quatre Pokéballs. » « Il faudrait qu'on aille en acheter dans une boutique. » « Et voilà. » « On a attrapé Ningal. » « Parfait. » « Donc un de plus dans notre Pokédex. » « Les données de Ningal sont ajoutées au Pokédex. » « Il fait son nid au pied des arbres imposants. » « À l'aide de ses antennes, ils sont de son environnement dans l'obscurité des sous-sols. » « Donc voilà. » « Pas de surnom à Ningal. » « Et il a été transféré sur le PC de... » « Dans la boîte appelée boîte une. » « Voilà. C'est parfait. » « Donc j'aimerais bien rattraper Chuchemur, là. » « Est-ce qu'on va le rencontrer une seconde fois ? » « Ah non. » « Bon. Celui-là, on l'a déjà. » « Mirondelle. » « Moi, je suis un peu dégoûtée de ne pas plus avoir rattrapé Chuchemur. » « Chuchemur, pardon. » « Donc on va bien fouiller dans les herbes. » « Ah non. » « On l'a déjà aussi. » « Mais Jenna. » « Donc on va s'enfuir parce que celui-là ne nous intéresse pas. » « Bon, c'est pas grave. » « On va pas tourner en rond pendant 10 minutes. » « Ah, il y a une petite pokébole, là. » « Et un dresseur, aussi. » « Mes pokémon insectes sont résistants. » « Battons-nous. » « Allez, c'est parti pour un petit combat. » « Chonipote est envoyé. » « Flogio, go ! » « Allez, c'est parti. » « Est-ce qu'on va battre ? » « Voilà, Chonipote du premier coup. » « Un coup critique direct. » « Et du coup, il est KO. » « Je ne me rappelle plus combien de pokémons il a dans sa sacoche. » « Encore, c'est le dernier. » « Tant mieux. » « Pas trop perdre de temps non plus. » « Parfait. » « C'est super efficace. » « Donc voilà, on a battu ce coup de José. » « On a frappé cette pokébole, là. » « Hop. » « Je repousse dans le prochain objet. » « Un nouveau pokémon sauvage. » « Ce sera donc Ningale. » « On l'a déjà. » « On va s'enfuir. » « Allez, fuite. » « Un coup de fuite. » « Et c'est parfait. » « Donc, on va retourner à Méroville. » « Enfin, c'est éloigné de... » « Ah tiens. » « Une petite pokébole sur la plage. » « On va aller la chercher. » « Ensuite, on va retourner à Méroville. » « Et puis, je vais soigner mes petits pokémons. » « Qui ont bien combattu contre le champion d'arène. » « Super potion. » « Donc ça, c'est parfait. » « Et puis, voilà. » « Donc, on retourne à Méroville. » « Nous créons tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins du quotidien. » « Et là, c'est l'endroit où on soigne les pokémons. » « Là, c'est l'école. » « Là, c'est... » « Ah oui, on va acheter aussi des... » « Des petites pokéballs. » « Donc là, hop. » « On va soigner nos petits pokémons. » « Ils seront en forme pour les prochains combats. » « Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. » « Donc, dans cet épisode, pour résumer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combattu contre le champion d'arène de Méroville, qui était Roxane. » « Enfin, qui est toujours Roxane. » « On l'a battu. » « Et notre Gobou a pu évoluer en Flobio. » « Et puis voilà, on a gagné notre premier badge aussi. » « Combattant Roxane. » « Donc c'est parfait. » « Donc on a réussi à peu près tout ce qu'il fallait faire dans cette partie... » « Enfin, dans cette ville. » « À Méroville. » « Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. » « Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Pokémon. » « Avec peut-être un nouveau champion d'arène à battre. » « Et à attraper peut-être des nouveaux Pokémon, pourquoi pas. » « À bientôt ! »